Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 jours. 30 vidéos pour 30 astuces pour savoir comment bien apprendre les langues étrangères. Aujourd'hui, on va parler je fais plein d'erreurs et ça me bloque. Alors, je vous parle de ce sujet parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Des gens qui me disent ouais mais je fais plein d'erreurs, je me plante, je... bah vous sortez le fouet, ça vous rappelle l'école, les mauvaises notes, tout ça. Du coup, vous vous sentez nul et vous n'arrivez pas à avancer. Ça vous bloque vraiment, ça vous empêche de progresser dans la langue, ça vous empêche de parler parce qu'en plus vous n'osez pas parler, ça vous... Vraiment, ça vous verrouille. Avant d'aller plus loin dans ce sujet-là et de vous dire comment faire pour arrêter de faire des erreurs, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le bonus qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir bien... pour savoir comment bien démarrer avec les langues. 7 jours, 7 astuces qui vous permettront de ne pas s'abandonner et de bien démarrer ce nouveau projet. Quand on apprend une langue, on fait des erreurs. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi vous faites des erreurs ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Pourquoi vous faites des erreurs ? Mais surtout, pourquoi vous ne voulez ne pas en faire ? Pourquoi vous voulez ne pas faire des erreurs ? Parce que vous voulez être parfait ? Vous voulez être parfait dans la langue ? Vous voulez parfaitement parler anglais ? Alors, je vais vous reposer une autre question. Est-ce que vous êtes parfait en anglais, en français, dans votre langue natale ? Est-ce que vous connaissez tous les temps par cœur ? Vous ne vous posez jamais la question ? Est-ce que le verre m'avoir ? Est-ce que j'accorde ? J'accorde pas. Est-ce que là, je dois mettre du subjonctif ? Pas. Franchement, est-ce que vous faites zéro erreur ? Ça ne vous arrive jamais de faire une faute d'orthographe ? C'est bien ce que je pensais. Moi aussi, ça m'arrive tous les jours. Tous les jours, je me pose des questions. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que je vais voir dans le dictionnaire comment ça s'écrit ? On a toujours des doutes sur la langue même, sur sa propre langue maternelle. Et c'est là où je veux en venir. C'est que quand vous apprenez une langue, vous ferez des erreurs et c'est normal. Acceptez-le. Arrêtez de vous mettre des coups de fouet. Arrêtez de vouloir être parfait. Parce que la perfection, ça n'existe pas ou très peu. Mais surtout, ça ne sert à rien. Parce que votre objectif d'apprendre une langue, c'est pas d'obtenir un prix Nobel. C'est de pouvoir converser, d'échanger avec quelqu'un, de découvrir une culture, de découvrir un pays. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait. C'est une perte de temps et en plus, ça vous fait vous sentir mal. Donc, acceptez, arrêtez de vouloir être parfait. Acceptez de faire des erreurs. Et justement, faites-en. Parce que les erreurs vont vous aider à progresser, à avancer. Elles vont, en plus, vous aider à mémoriser. Vous allez bloquer sur quelque chose. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à un moment, ça va rentrer. Ça va vous aider à comprendre des idées, des concepts, des règles de grammaire ou de conjugaison. Tout ce que je voulais partager avec vous. Faites des erreurs. Faites l'enfant. C'est souvent ce que je conseille, c'est de copier le comportement des enfants. Les enfants ne se posent pas de questions. Ils y vont. Quand ils apprennent le français, quand ils sont tout petits, ils font plein de fautes. Mais ce n'est pas grave. Ils avancent et ils progressent. Et à la fin, ils parlent français. Donc, tout le monde peut parler français. Tout le monde peut parler une autre langue. Il suffit de se le permettre. Donc, tout ne dépend que de vous, finalement. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne faites pas à liker, à partager. Moi, je vous dis à demain pour le prochain conseil. Je saisirai. – Sous-titrage FR 2021